Bonjour et bienvenue dans la troisième partie de cette vidéo sur les composants dynamiques et l'animation. J'invite ceux qui n'ont pas vu les premières parties à les regarder via les liens d'info de vidéo. Pour rappel, j'ai donc un composant dynamique qui est une benne dont trois positions sont mémorisées. Fermée, quelques peu ouverte, et ouverte complètement. J'utilise le plugin Keyframe Animation qui mémorise à travers les scènes la position des éléments. Je mémorise donc chaque élément de ma scène dite fermée. Je change ensuite de scène et modifie mon composant dynamique et procède à nouveau à la sauvegarde de chacun des éléments. Voilà, c'est terminé. Votre composante dynamique est prêt à être animée. Pour ce faire, activez le plugin Keyframe Animation en appuyant sur le bouton Lecture. Vous n'avez ensuite qu'à cliquer sur les scènes et laisser faire SketchUp et Keyframe Animation. Les ralentissements que vous voyez proviennent de la prise de vidéo. En temps normal, c'est parfaitement fluide. Keyframe réalise en fait une extrapolation des mouvements, ce qui crée parfois des incohérences comme ici, dans un sens comme dans l'autre. C'est pour cette raison que j'ai créé une étape intermédiaire, pour tenir un ensemble plus réaliste qui décompose le mouvement réel d'une benne. Le travail est terminé. Je peux désormais intégrer ce composant dans n'importe quel modèle et l'animer en quelques secondes. J'espère que ces vidéos vous ont été utiles. Et n'hésitez pas à commenter en français ou en anglais. A bientôt sur la chaîne de Citec. A bientôt sur la chaîne de Citec.